Musique Au Maroc, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Casablanca pour dénoncer la condamnation des meneurs du mouvement de protestation irak qui avait agité le nord du royaume. Ils appellent à leur libération. Musique Au Mali, la campagne pour la présidentielle a officiellement démarré le week-end dernier avec un dispositif de sécurité renforcé. 24 candidats en liste tenteront durant 21 jours de rallier les électeurs à leur cause. Musique Et puis l'Erythrée et l'Ethiopie ont signé à Asmara une déclaration stipulant que les deux pays ne sont plus en guerre. C'est à l'occasion d'une visite du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui a rencontré le président érythréen. Musique Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Maroc, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Casablanca pour dénoncer la condamnation des meneurs du mouvement de protestation irak un mouvement qui a agité le nord du royaume en 2016 et 2017 une manifestation au cours de laquelle ils avaient appelé à leur libération. Plus de précision à travers ces images. Ils étaient plusieurs milliers de personnes. La foule, composée de militants de gauche, de syndicalistes et de proches des détenus, a marché pendant plus de deux heures à Casablanca sous l'œil des forces de l'ordre. Objectif, dénoncer la condamnation des meneurs du mouvement de protestation irak qui avait agité le nord du Maroc en 2016 et 2017 et appelé à leur libération. Beaucoup brandissaient des portraits des meneurs du mouvement, des drapeaux symbolisant le mouvement du 20 février, la version marocaine des printemps arabes en 2011, d'autres des pancartes fustigeant un procès politique. Liberté aux détenus politiques, vive le peuple, où cet État est corrompu ont notamment scandé les manifestants venus à l'appel d'organisations de gauche et syndicales. Le 26 juin, la justice marocaine a condamné 53 activistes formant le noyau dur du mouvement de protestation appelé Irak à des peines comprises entre 1 et 20 ans de prison. Nasser Zewzafi, le leader de ce mouvement, qui réclamait davantage de développement économique et social dans la région du Rif, et trois de ses compagnons ont notamment écopé de 20 ans pour atteinte à la sécurité de l'État. Les jugements ont suscité des réactions d'incompréhension et d'indignation dans le royaume, mais les autorités marocaines ont assuré de leur côté que le procès était équitable. Au Mali, la campagne pour l'élection présidentielle du 29 juillet prochain a officiellement démarré samedi dernier avec un dispositif de sécurité renforcé. 24 candidats sont en lice pour ce scrutin dans un pays toujours en proie à des violences djihadistes. Durant 21 jours, ces candidats tenteront de rallier plus de 8 millions d'électeurs maliens à leur cause. C'est l'euphorie dans les différents QG à l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle du 29 juillet au Mali. Si la confiance est de mise partout, cependant les candidats ont choisi de lancer différemment leurs premières activités de campagne électorale. Arrivé pour la première fois sur l'échec qui est politique nationale, le candidat du Mali en action, l'ancien ministre de l'économie et des finances Mamadou Diara, a débuté sa campagne par une conférence de presse où il dévoile son projet de développement basé sur 7 axes, 12 grands projets et 99 mesures. Nous disons seulement que notre projet, il comporte des principes et des orientations. Alors c'est une date qui peut ressembler à une date de naissance, le 7, le 12 et 99. Alors, les 7 axes sont les axes de la vision. Tout ça en boîte. Pendant que l'homme d'affaires Aliou Diallo, candidat de l'ADP Maliba, commençait ses activités de campagne par une grande sortie dans la rue de Bamako, l'ancien premier ministre Modibo Sidibé, candidat du parti phare Angawili, est descendu dans le quartier de Bamako pour porter aux populations sa vision pour le Mali s'il est élu au soir du 29 juillet prochain. Nous avons un projet pour montrer aux Maliens et proposer aux Maliens, et ce sera fait avec eux, que notre pays peut se tracer et notre destin est celui qu'on veut lui faire. Nous avons choisi également de venir ici, dans le quartier, d'être avec les gens, les Maliens de tous les jours, pour parler avec eux, pour donner une certaine allure de dignité à notre campagne, à raison de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Nous avons des gens qui meurent tous les jours. Nous avons des difficultés partout sur le territoire. Nous voulons conquérir le pouvoir pour répondre à cela. Au même moment, au stade du 26 mars de Bamako, le président sortant, Ibrahim Goubaka Keïta, candidat à sa propre succession, lançait ses activités. Avec l'ouverture officielle de la campagne électorale, les 24 candidats ont l'occasion de convaincre plus de 8 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale à travers le pays et dans la diaspora. La sécurité a été renforcée pour cette campagne. Plus de 30 000 membres des forces de sécurité et de défense ont été mobilisés pour sécuriser les candidats sur le terrain et les opérations de vote, selon le ministère de l'Intérieur. Une campagne électorale qui s'ouvre sur une recrudescence des attaques djihadistes dans le centre du pays. C'était un reportage de Alima Bentourie. Et nous restons au Mali, où l'armée malienne est intervenue dans le centre du pays contre une milice de chasseurs traditionnels d'Ogon, dont elle a confusqué ou détruit de nombreuses motos. A la suite de cette intervention, ce groupe de chasseurs baptisés Dana Amasagou, apparu il y a plusieurs mois dans la région, menace de s'y opposer à la tenue de l'élection présidentielle du 29 juin. Les détails. Samedi, l'armée est intervenue dans le centre du Mali, dans la localité de Kanu-Kombolé, pour assurer la sécurité des populations. Cette intervention semble avoir surtout touché une milice de chasseurs traditionnels d'Ogon, dont elle a confisqué ou détruit de nombreuses motos. Dans un communiqué, ce groupe de chasseurs baptisés Dana Amasagou a indiqué qu'un détachement de militaires maliens arrivés sur les lieux a voulu récupérer leurs armes. Mais face à leur refus, les soldats ont brûlé leur moto, plus de 300, et ouvert le feu sur eux, selon le même communiqué. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais face à cette situation, la milice de chasseurs d'Ogon menace de s'opposer à la tenue de l'élection présidentielle du 29 juillet dans leur localité. Cette intervention de l'armée a été par contre saluée par la communauté Peul, qui dénonce régulièrement des exactions à son encontre au nom de la lutte contre les djihadistes. Les violences, faut-il le rappeler, se sont multipliées depuis trois ans dans le centre malien, entre Peul, traditionnellement éleveur, souvent accusé de grossir les rangs des djihadistes, et les ethnies Bambara et Dogon pratiquant majoritairement l'agriculture. En République démocratique du Congo, les regroupements de la majorité et de l'opposition ont déposé ce week-end les listes de leurs candidats respectifs aux élections provinciales. Ce scrutin doit se tenir le 23 décembre prochain. On fait le point à travers cet élément. À quelques mois de la tenue des provinciales en air des Congos, les candidats en course pour les élections se sont officiellement fait connaître ce week-end. Les regroupements de la majorité et de l'opposition ont déposé les listes de leurs candidats respectifs aux élections provinciales prévues pour le 23 décembre prochain. À Kinshasa, les bureaux de la commission électorale ont fermé en début de soirée dimanche en raison de l'affluence au 14e et dernier jour de l'opération de dépôt des candidatures pour les provinciales. À Bukavu, dans le sud Kivu, aucun regroupement n'a déposé sa liste des candidats aux élections provinciales. Les délégués se sont contentés de prendre des jetons promettant de s'exécuter au plus tard mardi. À Lubumbashi, capitale du Okatanga, le chef local de la CENI a déclaré avoir accordé 48 heures supplémentaires aux retardataires à qui des jetons ont été remis pour qu'ils introduisent leur liste des candidats. Plusieurs listes ont déjà été déposées depuis l'ouverture des bureaux d'enregistrement le 25 juin. Même Senam Bandaka, dans l'équateur au nord-est, à Kisangani, dans la province de Topo et à Goma, dans le nord Kivu. Des délégués qui attendaient encore se sont vus remettre des jetons par des agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'Erythrée et l'Ethiopie ont signé ce lundi à Asmara une déclaration conjointe formalisant leur rapprochement et stipulant que les deux pays ne sont plus en guerre. C'est à l'occasion d'une visite du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a rencontré dimanche le président érythréen Isayas Afouerki. Cette rencontre historique avait pour but de mettre un terme à des années d'hostilité entre les deux pays voisins. Reportage. Rencontre historique entre les dirigeants érythréens et éthiopiens. L'échange entre les deux hommes s'est soldé par l'annonce d'une normalisation des relations entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Les deux pays vont donc renouer leurs relations diplomatiques et ouvrir leurs frontières après plusieurs années d'hostilité. Cet accord survient après des semaines de rapprochement entre les deux pays. Le sommet de ce dimanche fait suite à l'annonce par Abiy Ahmed le mois dernier de la volonté de l'Ethiopie de céder à l'Erythrée, un territoire frontalier disputé qu'elle occupe toujours, malgré un jugement d'une commission indépendante internationale soutenue par l'ONU, datant de 2002. Le refus de l'Ethiopie continuait de bloquer les relations bilatérales, bien que les deux frères ennemis aient mis fin aux hostilités, après une guerre qui les a opposés entre 1998 et 2000 et fait quelques 80 000 morts. Ancienne province éthiopienne sur la mer Rouge, l'Erythrée a déclaré son indépendance en 1993, après avoir chassé les troupes éthiopiennes de son territoire en 1991, au terme de trois décennies de guerre. La décision de Abiy Ahmed de tourner la page du conflit en respectant l'accord de paix d'Alger a été saluée par la communauté internationale. En bref, au Cameroun, des échanges de tir ont été entendus ce lundi matin à Bouéa, capitale du sud-ouest, l'une des régions anglophones du pays, théâtre depuis fin 2017, d'un conflit entre l'armée et des séparatistes armés. Selon des témoins, des coups de feu ont été entendus tôt ce matin dans les quartiers Molico, Malingo et Bandouma à Bouéa. D'autres parlent des combattants séparatistes qui ont investi plusieurs zones de la ville et ont commencé à tirer l'armée. Et la police ont riposté selon ces sources qui ont indiqué que plusieurs véhicules ont été brûlés. Les tirs auraient cessé en fin de matinée vers 11h30 GMT. Nous sommes toujours au Cameroun où le ministre de la Santé publique a procédé ce week-end à l'installation de la nouvelle équipe dirigeante de l'hôpital général de Douala. Les nouveaux membres de l'équipe ont été nommés par un décret pris par le président de la République, Paul Biya, en début de ce mois de juillet. Ambiance de fête avec Chang et Yuya, mais aussi au moment de la solennité, dans l'ancien centre de l'hôpital général de Douala, à l'occasion de l'installation par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, des nouveaux responsables de cette institution, nommés par décret du président de la République, Paul Biya, le 2 juillet dernier. Il s'agit de professeur Elvis Ngole Ngole, ancien ministre de la Forêt et de la Faune, nommé président du conseil d'administration de l'hôpital général de Douala. Henri Loumaname, directeur général, et Kalis Pendaïda, directeur général à Jouan. Pour la circonstance, André Mamafouda leur a déroulé sans fioriture les attentes de la hiérarchie. A cette nouvelle équipe, les recommandations se résument à faire à ce que l'hôpital général de Douala, qui est déjà la première référence dans cette ville et qui reçoit des patients dans la sous-région, puisse, avec la fin des travaux de réhabilitation et de relèvement du plateau technique, conserver sa place d'hôpital de référence leader. Des valeurs devant guider leurs actions dans tous les aspects de la gouvernance et de l'administration, qui seront les principaux déterminants de leur réussite. Sans oublier la loi auto aux institutions républicaines ou au conseil d'administration et à la tutelle. Ce renouvellement de top management dans les hôpitaux généraux de Douala et Yaoundé participe également de la volonté du président Paul Biya de donner un nouveau souffle et impulser les ajustements que concourent à de meilleures performances. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. JT, merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501